et bonjour à tous bonjour à toutes c'est maëlle de la chaîne maëlle guidance j'espère que tout le monde va bien en ce mercredi que vous avez bien fêter la fête de la musique hier malgré les orages en tout cas pour nous donc oui comme vous le voyez aujourd'hui ce sera une guidance hommes femmes et oui j'ai fait des folies j'ai acheté des oracles mais alors je me suis laissé porter un donc je vais les utiliser aujourd'hui sachant que je les ai purifiés magnétiser hier j'ai fait un tirage sur moi donc ce qui était très parlant donc du coup je me dis bon je suis bien connecté à ces cartes donc je vais les utiliser pour aujourd'hui je me suis juste loupé sur un j'ai voulu prendre des cartes sentimentales donc j'ai pris cet oracle parce qu'en fait j'ai bien aimé isis et osiris parce que je suis très connecté à tout ce qui est égyptien et en fait je me suis rendu compte que c'était un jeu coquin mais bon j'ai regardé un tout petit peu j'ai fait sauter quelques cartes je pourrais les utiliser pour pour le sentimental je pourrais les convertir il fallait que ça tombe sur moi bien entendu donc après j'ai pris je vous montre j'ai pris ces deux oracles là donc là il ya les principes toltec si vous les connaissez ça sera pour les conseils et là aussi se reconnecter à sa vraie nature c'est pareil je les utiliserai peut-être plus en guidance donc je vais le mettre de côté ça ce sera plus pour les conseils après j'ai pris un oracle que personne ne connaît mais qui m'a parlé qui de vous à moi donc justement ça nous relie vous et moi j'ai adoré ce truc et d'ailleurs je vais le prendre très très vite et puis j'ai pris l'oracle de l'union sacrée chemin vers l'âme unifiée des de la famille baudin alors j'adore cette famille puisque luc baudin c'est quelqu'un que je suis depuis très très longtemps il a fait beaucoup de de jeux sur le principe de oponopono et puis si vous le connaissez pas je vous invite à le découvrir sur youtube waouh c'est quelqu'un de très très connecté de il mélange un peu science ésotérisme c'est moi ça me parle à wat 1000% luc baudin il ya aussi andré riou qui est pas mal que j'adore aussi donc c'est pareil je vous invite à aller le voir sur youtube si vous ne le connaissez pas voilà donc j'ai explosé mon budget mais c'est pas grave je me suis fait plaisir donc on est parti pour la guidance du jour on va commencer par les miss you et je commence avec l'oracle des miroirs et après je prendrai mon mon oracle de vous à moi et on est parti alors malgré les orages il fait lourd bon alors du côté de monsieur il ya déjà à la coupe de la tranquillité de l'hérédité oui c'est bien donc tu es bien sur ton chemin de vie tu as bien retrouvé une forme de tranquillité mais il ya beaucoup ou bouclier donc énormément de protection limite de rien ça ça va me déranger donc je vais le mettre là alors monsieur monsieur et bien il n'en aura qu'une je mettrai le dos dès qu'après examen réussi bon il ya de la réussite il ya de la reconnaissance on est encore dans une énergie de bien-être pour vous messieurs vous vous dirigez de toute façon vers une réussite avec ce avec cette carte carte qui parle de la temporalité du mois de juin pour moi juin juillet donc vous êtes sur l'obtention de quelque chose pourquoi parce qu'il ya eu une prise de hauteur il ya eu un lâcher prise il peut s'agir aussi de déplacement qui peuvent vous amener à concrétiser quelque chose de positif mais qui a demandé du temps il ya encore de l'observation de votre part observation qui peut être aussi de l'apprentissage mais waouh très très beau très très joli très très chône allez du côté d'un mandat bon c'est moi glorifiant on commence avec les accusations ok les accusations peuvent représenter votre exigence dans le sens où vous pouvez peut-être vous reprocher certaines choses parce que vous êtes exigeante ou autoritaire envers vous même comme il peut s'agir de d'accusation extérieure qu'on peut porter vous portez bon la séparation donc vous êtes bloqués sur des énergies d'avoir rompu ou des liens ou vous vous reprocher certaines choses parce que vous avez transformé quelque chose donc la séparation va représenter la transformation mais alors vous vous êtes beaucoup plus sévère envers vous même et pourtant vous avez le miroir magique ben ouais et pourtant vous vous avez la possibilité de transformer le négatif en positif mais si cette carte elle ressort à la fin c'est qu'il ya un manque de conviction en vous mesdames ouais alors madame bon on aura trois alors la loi la réunion et la sexualité oh ben d'accord ben dis donc les coquines les coquinettes bon alors soit il ya plusieurs bon vu que vous êtes nombreuses je vais faire plusieurs lectures de pensée donc il ya certaines personnes qui sont là en avant sur d'autres c'est à dire qu'ils sont dans les prémices d'une relation qui rencontrait quelqu'un depuis un ou deux mois là donc il ya un fort désir justement de retrouver cette personne pour du bas voilà je vais pas le faire censurer par youtube de nouveau mais vous avez compris de quoi on parlait et puis pour certaines où est cette impatience l'impatience elle est au niveau charnel il ya un désir déjà dans un premier temps d'être un couple mais dans un deuxième temps bien bas de batifoler un tout simplement le sexe vous manque on va pas y aller par 36 mille chemins pour l'occurrence celui là en dodec vous avez la croisée des chemins donc la croisée des chemins parle d'un moment décisif dans votre vie 1 par rapport à et bien je passe le cap de franchir une étape supérieure avec une personne si vous êtes dans une relation existante mais toute nouvelle ok et ça ça va changer beaucoup de choses dans votre relation et pour celles qui n'ont personne qui ont cette envie là qui se réveille cette envie de rencontrer quelqu'un d'être dans des plaisirs charnel en tout cas il ya un manque à ce niveau là bien il va falloir que tu que tu prennes une décision alors prends le truc à bras le corps c'est le cas de le dire mais là il faut que tu au lieu d'être dans tes pensées soit dans l'action donc soit dans la réalité donc fais quelque chose pour aller à la rencontre de quelqu'un comme je l'ai dit précédemment si vous n'enclenchez pas des sorties si vous ne vous inscrivez sur aucun site et que vous restez enfermé avec vous vos amis et rien d'autre rencontre ça m'étonnerait et ne prenez pas mon exemple parce que ça n'arrive qu'à moi mais voilà faut que vous compreniez quelque chose vous ne pouvez pas avoir quelqu'un dans votre existence si vous ne faites rien dans la réalité si vous êtes dans l'attente que quelque chose se passe c'est pas possible c'est impossible comme dirait la chanson ok alors je vais justement prendre mon oracle de vous à moi vous à moi c'était elie kakou ça alors qui c'est qui fait ça claude alexis alors il est vraiment pas connu parce que c'est la première fois que je découvre cet oracle j'ai craqué tout de suite le titre m'a m'a appelé j'ai même pas regardé de quoi ça parlait on va aller pour monsieur le jeu à la coupe allez monsieur et bien décidément il y en aura qu'une qui parle de protection et on l'avait vu d'ailleurs à la coupe du côté de vous on a vu que il y avait des énergies de tranquillité il y avait des belles énergies justement d'avancée de métamorphose mais on se protégeait énormément et oui en effet c'est bien ce qu'il est dit sur cette carte que vous vous protégez de des énergies négatives vous protégez même de vous de vos ressentis puisque là on a une notion de troisième oeil là ouais et alors ton dos de deck l'homme en noir ou énergie négative l'homme en noir représente la part d'ombre qu'il y a en vous ok donc la part d'ombre basse et les peurs c'est les doutes c'est les blessures donc il y a comme une prise de conscience quand même qu'il y a quelque chose qui n'est pas totalement nettoyé en vous mais il y a aussi une énergie de reconnaître que tout le monde il est pas beau tout le monde il est pas gentil d'où la protection on peut parler aussi là si c'est pas vous qui vous protégez d'être protégé des énergies négatives parce que l'homme en noir voilà l'homme en noir c'est aussi ça peut être aussi quelqu'un qui peut vous observer de loin où tu vois qui essaie de passer invisible pour te regarder ok faites attention parce que quand même un peu plus loin j'ai le mensonge donc si vous faites attention messieurs il ya peut-être quelqu'un qui n'est pas authentique avec vous parce que cette carte du mensonge cumulé à l'homme en noir faites attention mais de toute façon vous êtes protégé vous serez pas du très longtemps alors la femme seule à la coupe pour la femme ben ça commence bien aller la nouvelle pour madame où il ya une bonne nouvelle qui va venir ça peut concerner quelqu'un que vous connaissez puisqu'on est sur un 17 donc sur un 8 on est sur un lien ok donc ça parlera fortement à des personnes qui sont déjà connectés ou alors vous allez recevoir des nouvelles et bien d'une personne que avec qui il ya eu un lien très très fort et donc vous n'avez plus de nouvelles donc là il ya quelque chose qui arrive pour vous ouais le travail manuel peut-être qu'il s'appelle manuel donc non là il est question de quelqu'un avec qui vous travaillez ou alors il est question de faire un travail justement pour obtenir ce que vous souhaitez un la nouvelle représentant peut-être bas la nouvelle vie ou le nouveau départ il ya une énergie de travailler fortement justement pour obtenir ce nouveau départ ouais il ya quelque chose de beau qui vient vous parce que vous avez la fête en un tout petit peu plus loin donc qui parle de réjouissance qui parle de d'une bonne nouvelle d'une façon ou d'une autre il ya quelque chose de beau qui vient bon joli tiens je vais prendre celui ci pour voir si s'il a quelque chose à nous dire ouais je les ai pas sorti parce que j'ai voilà vous connaissez grisette surtout quand c'est tout nouveau tout beau elle renifle alors que j'ai pas envie qu'elle me les nioque d'entrée donc je vais les laisser dans la boîte et on va commencer par monsieur allez monsieur oui j'ai laissé une carte dans ce jeu c'est la carte du guide et où il ya quelque chose à lire là dessus mais elle fait pas partie du jeu mais je l'ai elle m'a tellement plu que je l'ai laissé dedans parce qu'elle me parle donc voilà voilà alors pour monsieur ou ben donc tu es tombé il y en a un paquet culpabilité je me pardonne bon ah peut-être que vous n'avez toujours pas fait ce que je vous avais demandé de faire depuis un certain temps le pardon le pardon par rapport à une culpabilité que vous n'avez pas l'air de comprendre en fait parce que là elle se cache les yeux la nénette donc peut-être que vous n'avez pas conscience que vous vous sentez coupable de quelque chose ou parce que il ya une notion de ne pas s'être pardonné quelque chose qui n'a pas fonctionné j'aurais pas prévu que les cartes serait si grosse donc j'aurais pas j'aurais pas l'emplaçant alors culpabilité projection à bon projection vous avez des projets pour l'avenir vous avez envie de savoir où vous allez c'est ça aussi parce que là on a madame irma avec sa boule de de cristal ça existe encore bon bref il ya une idée de se renseigner via certaines guidances ou de faire confiance en sa clairvoyance mais pour une avancée parce que vous projetez quelque chose vous avez un objectif un but et vous voulez savoir où vous allez qu'est ce que vous faites et qu'est ce qu'ils disent là dessus qu'est ce que j'imagine pour mon futur comment est ce que je veux juste je me vois dans un an deux ans ouais bon il ya quelque chose que vous souhaitez obtenir d'une façon ou d'une autre ok ensuite on a limite à il ya des blocages il ya quelque chose qui bloque votre avancée 1 puisque là on est sur une élévation il ya quelqu'un qui monte justement la montagne donc ça veut dire que vous êtes déjà dans un premier temps sur votre bon chemin que vous êtes à mi chemin même vous êtes presque sûr au sommet 1 mais il ya quelque chose qui vous fait stagner qui vous fait qui bloque qui bloque en la situation et là on dit est ce que je souhaite repousser mes limites pour avoir une nouvelle vision de moi des autres du monde pour apprendre à dire non à il ya ça aussi apprendre à dire non c'est peut-être quelque chose que vous avez du mal à dire non bon quand même projection limite je peux culpabilité on comprend pourquoi il ya des choses qui bloquent mais regarde il ya quand même l'abondance à la fin ai-je besoin d'abondance dans ma vie ben elle est marrant de cette question bon il ya peut-être une idée avec cette question que peut-être tu l'es déjà dans l'abondance mais que tu ne te préoccupes pas de l'instant présent puisque là on a l'air de dire que tu es dans tes projections parce que tu as un but tu veux obtenir quelque chose et peut-être que tu ne tu ne regardes pas ce que tu as déjà puisque apparemment on a l'air de dire que dans l'abondance tu l'es déjà on avait vu ici à la coupe qui avait de la tranquillité oui certes il y avait de la protection mais moi j'ai envie de dire on est sur la guidance de lundi qui parlait d'impatience par rapport à elle plus enfin le fameux bonus que l'on souhaitait obtenir ok bon joie bon ça se finira bien il ya une énergie de joie à la fin ok alors pour la femme alors je n'ai peut-être pas tiré 36 mille cartes parce que je vois que là je suis déjà à 17 minutes j'ai pas envie de faire une vidéo trop trop longue bon bah madame vous n'en aurez que deux alors lâcher prise à elles vont me maudire bon c'est que tu n'arrives pas tu n'arrives pas à ne plus rien contrôler tu n'arrives pas à te sentir légère tu n'arrives pas à lâcher prise tout simplement la question est ce que je m'autorise à perdre le contrôle tout en confiance est ce que je m'autorise à perdre le contrôle tout en confiance c'est ça qui fait que toi tu n'aboutis pas à quelque chose que tu souhaites fortement tout aussi et puis contrôle alors vous voyez je n'ai pas fait exprès et je vous ai dit qu'elle me parlait ses cartes lâcher prise contrôle qui aux manettes qui contrôlent qui dans ma vie bah ouais qui contrôlent qui dans ta vie est ce que tu tu as là peut-être que tu as la croyance que c'est toi qui contrôlent la situation alors que c'est peut-être pas toi qui l'a contrôlé tu te fais contrôler tu te fais diriger déjà dans un premier temps par tout le mental et puis dans un deuxième temps peut-être par des croyances limitantes bon on parle de recevoir donc entre fait qu'on a eu tout à l'heure et recevoir il y a bien une surprise qui va venir à vous et là on te dit il est plus facile de donner que de recevoir j'accepte que l'on prenne soin de moi et web toi tu as la même problématique que moi il faut il faut que tu en aies conscience parce que moi je sais énormément donner mais je ne sais pas recevoir je vous en avais déjà parlé dans une vidéo et j'étais en train d'apprendre justement à recevoir c'est ça qui bloque en fait reçoit reçoit et oui hein bon ça je vais le mettre là pour le moment je vais aller prendre mon oracle de l'union sacrée allez les belles et donc ces cadenas c'est tout ça ou purée j'en ai un paquet qui sont tombés par terre elles sont trop belles ces cartes je suis tombée amoureuse de ah ouais moi si vous voulez me faire plaisir hein c'est ou du parfum ou des sous vêtements ou des cartes ou des pierres voilà ça vous êtes sûr de me faire plaisir à ouais 1000% et là je saurais recevoir attends je le mets là vous me direz en commentaire si vous voulez trouver joli mes cartes moi je les ai kiffé kiffé sauf là où je me suis trompé avec le jeu coquin alors ça c'est moi tout craché bref allez monsieur qu'est ce que l'on a à dire à monsieur ou bah dis donc ça a sauté direct et c'est les expériences ouh c'est beau regardez moi comme elle est jolie il ya une une acquisition des leçons du prêt du du présent et non c'est du passé donc vous vraiment revenez à l'instant présent parce que c'est présent qu'a voulu sortir de ma bouche il ya une évolution il ya une élévation de toute façon vous êtes sur votre bon chemin de part des expériences akasha donc les est le tout ce qui est akashique bon là c'est pareil je vais pas vous faire tout un cours vous allez regarder sur internet hein dans la richesse de mon histoire ben oui donc déjà dans un premier temps cette carte elle te dit que tu es riche à l'intérieur et que les expériences du passé font ton présent et justement te font évoluer pour ton avenir te rendre riche alors il ya la notion aussi peut-être pour vous messieurs vous êtes peut-être comme moi vous ne connaissez pas l'échec ou pour vous l'échec n'est pas un échec mais est une un retour d'information c'est quelque chose qui vous enrichit qui vous grandit vous n'êtes pas dans une sorte de fatalité mais vous êtes dans ben c'est comme ça que ça devait se produire j'apprends un de ce que je n'ai pas pu avoir et j'évolue mais elle est très très belle cette carte les expériences parlent aussi de ce que vous êtes en train d'émettre au jour d'aujourd'hui en vue de votre objectif futur donc vous êtes véritablement sur une avancée et puis le spirituel waouh subtil mais bien réel c'est votre dos de deck donc on est encore dans une notion de protection avec cette étoile mais on est aussi dans une notion de se laisser porter avec les terres tout ce qui est volatil c'est waouh c'est très très joli alors le 22 parle d'ancrage et ici le 28 parle d'une fin de cycle d'un aboutissement quelque chose vous allez obtenir ce que vous souhaitez d'une façon ou d'une autre donc je mélange pas trop trop forte j'ai pas envie de les abîmer de suite et je vais aller voir du côté de la femme et bien il n'y en aura qu'une aussi la contemplation waouh vous ben oui on a bien compris un mesdames que vous vous étiez sûr certaines étaient sur une avancée parce qu'il y avait un souhait au niveau d'une relation qui était déjà les prémices d'une relation donc il y avait le désir de passer à un stade supérieur donc vous travaillez fortement justement pour obtenir quelque chose de beau ce qui bloque dans la situation c'est votre contrôle par rapport à la relation ou par rapport à ce que vous cherchez à débloquer en vous donc on vous conseille de lâcher prise on vous parle que de toute façon vous allez réussir à l'avoir et la contemplation va tout simplement parler dans un premier temps de méditation mais dans un deuxième temps regarde ce que tu as transformé et soit fier de toi soit reconnaissante 1 la contemplation peut aussi parler d'un temps de pause nécessaire 1 et là on te dit quoi face à la vie je ne peux que m'incliner ben oui accepte ce qui est et puis accueille la nouveauté on est sur un 36 et alors waouh 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 le dos de deck c'est l'union sacrée je me suis réuni et regarde moi ici madame réunion sexualité donc oui il ya des couples qui se forment oui toi qui est bloqué qui ne connaît encore personne on te demande de tout faire justement pour aller à la rencontre de l'autre et il ya une idée de tu vas trouver ce que tu souhaites avec cette carte de l'union sacrée ok je me suis réuni donc il ya une notion de se retrouver soit déjà un équilibre mais il ya une notion de trouver quelqu'un qui vous corresponde parce que là on parle d'union sacrée quand même ok on va terminer la guidance avec les portes de l'intuition ah non j'avais dit que je voulais vous sortir ouais alors je vais prendre les portes de l'intuition et je vais vous prendre un petit conseil avec les principes toltec et puis juste pour rigoler mais c'est pour nous on va aller voir le côté sexuel de mes cartes on va voir si vous êtes plus tôt dans l'action ou plutôt dans le questionnement bon on rigole alors monsieur une première carte ou à le plongeon l'amour enfin tout moins le plongeon l'amour on te dit reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entoure mais il ya une notion aussi d'être dans de l'amour vous vous êtes véritablement dans l'amour inconditionnel de vous 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 êtes vous êtes vous êtes oui en avance alors j'aime pas mettre les uns contre les autres mais il ya une sorte de compréhension un et puis il ya un désir d'amour vous avez envie d'amour mais reconnaissez aussi que l'amour vous l'avez déjà alors où c'est qu'on a vu à un moment donné je crois que c'est dans l'abondance et bien je l'ai mis en plus je l'ai mis j'ai mis l'amour sous l'abondance là qui dit ai-je besoin d'abondance dans ma vie et je vous avais dit qu'il y avait une notion de mais peut-être que l'abondance vous l'avez déjà mais que vous êtes tellement dans votre projection dans votre envie de plus que peut-être vous ne reconnaissez pas que abondance il ya déjà dans votre vie et apparemment avec cette carte on vous dit la même chose on vous dit que de reconnaître les personnes formidables qu'il y a déjà autour de vous et puis de vous inclure 1 dans dans cette notion d'amour et de gens formidables vous êtes aussi quelqu'un de formidable la non résistance endothèque pour le masculin pour l'homme qui parle de légèreté qui parle de lâcher prise en acceptant votre responsabilité des choses la solution émerge donc oui quand je disais qu'il fallait vous inclure dans les pensées vis-à-vis des autres bas là aussi c'est pareil ok alors du côté de la femme moi je sais c'est très développement personnel très spirituel mais je voulais la guidance comme ça j'irai de plus en plus vers ça ou mesdames le revirement bon je vous ai bien dit qu'il ya quelque chose qui allait venir à vous pour certaines qui sont déjà dans les prémices de quelque chose ça va être là c'est là maintenant c'est cette semaine je vais pas me faire censurer par youtube mais vous avez compris ce qui devait vous arriver et puis pour celles qui n'avaient encore rencontré personne il ya quelque chose qui est en train de s'amorcer du moment vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire par rapport au contrôle et par rapport au fait de mettez plus d'intensité justement pour faire taire justement se contrôler plus dans lâcher prise parce qu'en effet il ya un revirement de situation il ya quelque chose de beau et de toute façon je vous l'avais dit précédemment puisqu'à la coupe on avait eu joie festivité enfin bref on avait eu quelque chose de beau qui venait à vous et puis regardons à ça en dos d'être encore une fois la notion d'entrave donc de s'empêcher de il ya encore une notion de de contrôle mental donc véritablement lâcher le puisqu'on te dit rien ne t'empêche d'avoir ce que tu veux mais c'est juste à tête c'est juste toi qui bloque tes énergies pour que quelque chose de beau arrive donc on va prendre les principes toltec pour voir d'autres messages attend j'enlève juste les deux cartes je vais le mettre là on va voir pour monsieur alors je vais les découvrir en même temps que vous alors pour monsieur s'il ya quelque chose à travailler qu'est ce qui s'étire en basse est tombé tout de suite alors monsieur j'élargis le spectre des possibles waouh c'est beau on le sens spontanément lorsqu'on se répète cette phrase fait de ton mieux elle procure une sorte d'apaisement fait de ton mieux mais c'est ce qu'on a vu hein vous vous êtes en train de cheminer fortement puisque on a vu que vous étiez à mi-chemin de ce que vous allez de de l'objet de votre désir de votre but final on a bien vu qu'il y avait du lâcher prise et on a vu que tu ben là on a l'air de dire que tu fais de ton mieux mais on te dit aussi d'élargir le spectre le spectre homme en noir des possibles donc ne ne réduis pas ton champ de des possibles ok ce que vous pouvez tester aujourd'hui donc aujourd'hui on te suggère comme test de penser à un objectif que tu souhaites atteindre c'est parce que je viens de dire et je les connais pas ces cartes vous avez vu qu'elle me parle direct puis identifier deux ou trois autres moyens d'y parvenir en plus du chemin que vous souhaitez emprunter waouh c'est tellement beau et bien oui l'air de dire qu'il faut avoir un plan b et un point un plan c par rapport à ce que tu veux obtenir par exemple s'il s'agit d'amour si par exemple tu as tu as vu sur quelqu'un ne reste pas focus que sur 16 personnes mais élargis ton 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 champ du du possible c'est à dire je te dis pas de courir plusieurs lièvres en même temps même si quelque part ça sous-entend la même chose mais tant qu'il n'y a pas de réciprocité et bien oui quelque part oui et bien oui voilà je le dis comme hélic à coups et ouais et ouais bon très joli je peux pas voir le dodec puisque j'ai remué les cartes désolé mais je vais aller sur la femme quelle est toi ton conseil du jour la vidéo va durer 40 minutes mais c'est pas grave on découvre les cartes ensemble et voilà alors toi tu as eu donc c'est pareil il ya toujours une histoire de faire de son mieux on te dit je me fixe des objectifs réalisables à j'aime j'aime cette carte qu'est ce que ça veut dire ça veut dire bon qu'il ya certaines choses où vous êtes vous pouvez être dans une forme d'illusion ok et là je sens bien le contrôle un doule lâcher prise mais peut-être que votre tête vous fait croire certaines choses qui ne sont pas réalisables donc on te dit avoir des objectifs et faire l'effort de les définir est indispensable ils permettent de donner une direction à sa vie et de savoir sur quoi se concentrer pour y parvenir donc il ya peut-être une notion de il ya peut-être des choses regarde moi ça rappelle toi alors là j'ai eu un flash ce que j'ai dit en devant ici quand j'ai dit que vous étiez trop exigeante envers vous même vous même voire trop autoritaire et il y avait une idée de deux bas justement d'être plus flexible et là ça te dit la même chose peut-être que tu te fixe des objectifs trop haut ok t'as mis la barre trop haut il ya il ya il ya il ya une idée aussi de il ya il ya de l'illusion par rapport à ce que tu souhaites obtenir ou il ya peut-être de la procrastination parce que c'est pas innocent que je vous dis que vous mesdames si vous souhaitez vraiment rien rencontrer quelqu'un et que vous ne faites rien pour y arriver mais comment voulez vous que ça se réalise prenez conscience de ce que j'ai dit précédemment et là tout a un sens bon alors ce que vous pouvez tester aujourd'hui on te dit prends un papier et un stylo et note un objectif réaliste ni trop facile ni trop difficile à atteindre au cours du mois dans les domaines suivants alors note financier santé spirituelle professionnelle sociale familiale tu remarqueras qu'il ya pas l'amour là dedans est ce que tu as quelque chose à comprendre parce que moi je crois que tes objectifs au niveau financier de la santé spirituelle professionnelle sociale et familiale je pense que ça va être très facile pour toi de les écrire ok quelque part on te parle de faire un tableau de visualisation et le seul truc qui n'ont pas mis dans dans c'est l'amour c'est l'amour pourquoi parce que objectif non réalisable parce que tu as mis la barre trop haut la barre trop haute pardon allez on va aller rigoler un petit coup pour finir la guidance un vous me direz en commentaire ça vous parle on va prendre mes cartes coquinettes là juste pour rigoler hop aller miss you alors est ce que tu es dans la question en amour ou est ce que tu es dans l'action et si c'est le cas quelles sont tes pensées cachées ouh bah dis donc elle a sauté direct et toi tu es dans la question et ta question c'est quelle est la vision du couple idéal donc tu te poses la question ou tu as la question la croyance en tout cas en amour de te demander quel est le couple idéal qu'est ce qu'un couple idéal ok ou alors c'est une question que tu peux souvent poser à à certaines personnes quand tu les rencontres bon tu me diras si ça te parle et en d'autres d'eck tu es dans l'action dans l'action de rencontrer quelqu'un qui va dans la même direction que toi quand je vous dis que ces cartes elles me parlent que c'est pas que bon parce que ça en fait c'est un jeu coquinain coquinou tu vois c'est tu fais ça avec ton ami ou ton futur ami justement pour obtenir des réponses ou pour acter certaines choses et moi je me suis dit ben non 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 moi elles vont me parler au niveau sentimental oh la la oui je sais que je suis folle et madame alors madame sexuellement amoureusement et ben elle est tombée par terre et tu es dans l'action oh la 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 le mystère du hasard quand je vous ai dit que j'étais une sorcière ben oui tu te poses des questions par rapport au hasard pourquoi j'ai rencontré cette personne à ce moment est-ce qu'il y a un lien entre nous est-ce que est-ce qu'on a un avenir ensemble est-ce que si ça s'est pas fait ça veut dire ça bon le mystère du hasard toi t'es dans l'action et puis en deux deck tu es dans la question madame de que penses-tu de la notion de destin regarde moi ça y crois-tu donc toi t'es sur des liens véritablement toi quand tu rencontres quelqu'un t'es sur te poser la question est-ce que c'est un hasard pas un hasard on l'a eu deux fois toi ta question que penses-tu du destin et ton action le mystère du hasard y'a pas de hasard y crois-tu donc toi t'es très spirituel bon je m'y retrouve bien là-dedans moi bon bref allez on s'arrête là pour la guidance du jour vous me direz si elle vous a plu si ça vous a parlé alors oui c'était très axé développement personnel même si on a eu quelques prédictions moi j'ai trouvé ça super fun je m'éclate avec mes nouvelles cartes dites-vous bien que je vais les sortir souvent et je vais même les utiliser pour votre guidance sentimentale de la fin du mois de juin signe par signe puisque je vous ai dit que la guidance sentimentale sera surtout axée sur du développement personnel je suis très contente de mes achats oui je me félicite je m'embrasse je vous fais plein de bisous n'hésitez pas à partager, liker, commenter je vous mets en barre de description si vous souhaitez une guidance privée avec moi et je vous dis à très vite bien en l'occurrence pour la guidance de demain si Dieu le veut bien et j'ai hâte de lire vos commentaires bisous à vous prenez soin de vous c'était Maëlle pour la vie